Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et my god, je suis, mais... Je suis encore sous le choc. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant d'une partie de l'histoire. Voilà, ma connexion n'était pas bonne. Et du coup, j'ai décidé tout simplement de finir cette story time en vidéo. Alors, comme vous le voyez sûrement dans le titre, mon quartier a failli prendre feu. Et c'est vraiment pas comme des blagues, c'est vraiment sérieux. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé et tout et tout. Et j'espère que ma story time va vous plaire. Tout a commencé donc le 29 mai 2019. Donc, il y a de cela quelques jours, c'était mercredi. Si je ne me trompe pas. Et voilà, moi j'étais à la maison normale et tout. Et j'étais au téléphone avec un ami. Et en fait, il faut savoir que ma chambre donne sur la route. Ok, il y a une barrière, une clôture et tout. Mais en fait, c'est facile pour moi d'entendre ce qui se passe sur notre avenue. Voilà. Et moi, j'étais au téléphone. Et pendant que j'étais au téléphone, j'entendais des gens qui criaient genre à l'extérieur. Il y avait des personnes qui criaient sur la route et tout et tout. Et du coup, moi je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je ne sais pas que je m'en foutais, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un petit souci, mais bon, ça va. Quelques temps après, je vais dire deux minutes après, il y a un autre garde qui est venu genre à ma fenêtre. Il est venu, il m'a dit, Joël, faites attention parce qu'il y a un entrepôt qui a pris feu. Alors, déjà pour vous expliquer un peu l'entrepôt en question, ça appartenait à des Libanais ou des Indiens, je ne sais plus trop. Et là-bas, ils faisaient des boissons à alcool vraiment très très fort. Des boissons indigènes, si je puis dire ça comme ça. Et ces boissons-là, dans mon pays, en fait, dans ma ville, on appelle ça l'utoko. Pour toutes les personnes, pour tous les Congolais vivant à Lubumbashi, je crois, je crois que vous savez ce que c'est que le l'utoko. Et vous savez à quel point c'est fort cet alcool-là. Je vous arrête tout de suite, je n'ai jamais goûté ça, mais je sais que c'est fort. Voilà. Alors, cet entrepôt-là faisait ces boissons-là hyper fortes qu'on appelle l'utoko. Et cet entrepôt avait déjà été fermé une fois par l'État. Mais quelques jours après, l'entreprise a été réouverte. Malgré les odeurs, malgré tout ce qu'il y avait de mauvais, elle a été réouverte. Il y a des amis qui sont témoins de l'odeur impossible que dégagait cette entreprise-là. Et c'était vraiment insupportable, je peux vous le dire. Donc bref. Et là, on me dit que c'est cet entrepôt-là qui est en train de prendre feu. Ça a commencé à me faire peur. Parce que si un truc prend feu, le feu va rapidement se propager et tout. Alors, je sors de la maison, genre pour aller en dehors de la parcelle. Mais déjà, juste en sortant de la maison, on pouvait voir la fumée et les flammes. Genre, vraiment. Cet entrepôt était, je ne sais pas, peut-être 5 parcelles de chez moi. Mais d'où j'étais, on voyait le feu. Et la fumée, elle était vraiment très, très concentrée. Et il y avait des flammes. En fait, je pouvais voir les flammes d'où j'étais. Bref, je sors de la parcelle. Et là, c'est... Waouh. Le feu était, mais tellement fort. D'où j'étais, je pouvais voir les flammes et tout. Entre-temps, j'avais déjà dit à mes soeurs, on était toutes sorties. Et on était à l'extérieur, en train de regarder. Et quand on sort, on voit pratiquement que toutes les personnes qui habitaient dans mon quartier, étaient dehors aussi. Parce que c'était vraiment un grand incendie. Ce n'était pas un petit feu. Pas du tout. C'était vraiment un grand feu. Alors, là, on commence à se demander, mais mon Dieu, comment ça va se passer ? On a commencé vraiment à avoir peur. Là, à la maison, on a un système qui nous permet de couper la ligne de la SNEL. Alors, la SNEL, c'est la Société Nationale d'Électricité. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est en gros la société qui s'occupe du courant électrique du pays. Alors, vu qu'on a un système qui nous permet de couper la ligne du courant de la SNEL, j'ai coupé l'arrivée du courant, tout simplement. Et on est sortis. On a commencé à regarder. Là, on a commencé vraiment à paniquer. Vraiment à paniquer. Alors, à ce moment-là, on voit l'amie d'une de mes petites soeurs qui arrive parce qu'on est dans le même quartier. Elle est arrivée. Elle a dit que non, maman m'a dit qu'il y avait le feu vers chez vous. Du coup, je suis venue voir et voilà. Ma soeur m'a demandé d'appeler l'une de mes tantes. Parce que l'une de mes tantes travaillait à la mairie. Et du coup, elle m'a demandé de l'appeler. Comme ça, elle pouvait appeler les gens de la mairie pour qu'on puisse nous envoyer des gens qui vont venir éteindre le feu. Je ne vais pas dire des pompiers parce qu'en fait, ce ne sont pas des pompiers. Tout simplement. Alors, j'appelle ma tante. Et elle me dit qu'elle va les appeler pour qu'ils puissent venir tout simplement éteindre le feu. Entre-temps, les flammes étaient vraiment en train de grandir. Genre, les flammes augmentaient quoi. Et du coup, là, on était encore en panique. Mais vraiment, on était en panique. On se disait, mais mon Dieu, les flammes vont venir. Ça va prendre les autres trucs. Ça va brûler notre maison. Je stressais vraiment. Je stressais vraiment beaucoup. Alors, on est toujours à l'extérieur. On voit les flammes. On voit les gens qui courent un peu dans tous les sens. Mais à ce moment-là, nous, on ne pense pas vraiment à partir. On est là. On regarde comment les choses se passent. Donc, quelques temps après, on est toujours à l'extérieur. Et là, les choses ont commencé à devenir sérieuses quand même. Parce que le feu a commencé à prendre les câbles électriques. Genre, les câbles qui font à ce qu'on ait du courant quoi. Et du coup, les flammes ont commencé à prendre ces câbles-là. Je peux vous dire que c'était vraiment pas beau à voir. Vu que ça prenait feu, il y avait des étincelles genre de partout. Des trucs qui tombaient et tout et tout. Et là, c'était la panique générale. Tout le monde a commencé à courir. Mais quand je vous dis tout le monde, tout le monde a commencé à courir. Alors, on a commencé à courir. On a commencé à courir. Mes petites soeurs étaient devant avec l'amie de l'une de mes petites soeurs. Moi, j'étais avec ma grande soeur. On était en train de courir. Tous les gens du quartier couraient quoi. Alors, à un moment, moi, je me rends compte qu'on n'a pas fermé notre maison. Et là, je m'arrête. Je dis à ma soeur, à ma grande soeur, on n'a pas fermé la maison quoi. Et du coup, elle m'a dit, ok, on va rentrer. On va fermer la maison et puis on va voir ce qu'on va faire. Du coup, on a commencé à rentrer. J'arrive à la maison avec ma soeur. On ferme la maison. Pour vous dire à quel point c'était grave, on avait pris des documents qui étaient importants genre pour nous et tout. On a pris ces documents-là et on s'est dit, au cas où ça brûle, on n'a pas tellement le choix quoi. On ferme la maison, on sort. Mes soeurs, elles étaient déjà parties, donc je suis restée avec ma grande soeur. Et puis, il y avait une autre garde aussi qui était là. On était toujours en train de regarder l'évolution des flammes et tout et tout. Parce qu'à un moment, les câbles ne prenaient plus feu. Parce qu'à l'extérieur, les flammes allaient quand même sensiblement baisser à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était l'apocalypse. Alors, à ce moment-là, on parle un peu avec le garde des quelques personnes qui sont à l'extérieur. Et là, on nous explique qu'en fait, il y avait un garçon qui a pris feu. Comment en fait? Comment ça s'est passé? Je l'ai appris qu'hier en fait. Je vais vous donner tout simplement tous les détails de l'affaire pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour faire ces boissons-là, il faut faire des mélanges. Quel mélange? Je ne sais pas. Et du coup, il y avait un jeune garçon de 17-18 ans qui était en train de faire les mélanges pour cet alcool fort. Et il y avait un Libanais qui était là, qui était en train de fumer. Quand il a fini de fumer, genre vous savez le petit mégot de cigarette qui reste? Ce mégot en fait, il n'était pas éteint. Donc, il n'a pas veillé à éteindre le petit truc de cigarette qui restait. Il a jeté ça comme ça. Et il a jeté où? Dans l'alcool. Les personnes qui travaillaient là-bas avec ce jeune garçon-là, se sont juste rendu compte que le garçon a commencé à prendre feu. Genre vraiment, le garçon prenait feu. Et le plus horrible dans tout ça, c'est qu'il y avait des morceaux de chair qui tombaient. Franchement, c'est horrible à dire. Mais voilà, il y avait de la chair qui tombait, de la chair qui pendait, tout et tout. Alors, ils ont éteint le feu sur le garçon. Et on l'a couvert d'un truc et on était en train de l'emmener à l'hôpital. À ceux qu'on m'a dit, il y a deux personnes qui ont brûlé. Et malheureusement, le jeune garçon de 17 ans ou 18 ans, je ne sais plus, qui faisait le mélange est décédé. Donc, le même jour parce qu'il était brûlé au troisième degré, si je puis dire. Et voilà. Alors, à ce moment-là, on attend toujours les gens qui doivent venir éteindre l'incendie. Ils n'arrivent toujours pas. Ma tante me rappelle pour me dire qu'ils sont allés chercher les camions où on devait remplir l'eau et tout et tout. On attend toujours et on voit que le feu, vraiment, il monte de plus en plus. Alors, il y a la police qui arrive, il y a la communauté libanèse qui arrive. Enfin, il y avait beaucoup de voitures qui arrivaient et tout et tout. On était quand même dans un film, on voyait les gens qui entraient, les gens qui sortaient. Et les flammes qui ne cessaient pas, tout simplement. On voyait le feu qui avançait un peu quand même. Mais heureusement qu'il n'y avait pas de vent, donc le feu ne se propageait pas si vite que ça. Et là, les sauveurs arrivent parce que ma tante avait appelé pour venir éteindre le feu, pas du tout. C'était des personnes anti-incendie d'une société qui était genre pas loin de chez moi, qui est arrivée avec, voilà, leur gros camion. Moi, quand je les ai vus, en fait, je me suis dit, ok, c'est bon, le feu est éteint. Enfin, ils vont éteindre le feu. Ils sont partis, je ne sais pas trop comment ça s'est passé là-bas. Mais en gros, ils ont maîtrisé les flammes. Mais le pire dans tout ça, non seulement qu'il y a eu mort d'homme, donc mort du jeune garçon de 17 ans, il y a eu des vols. Parce qu'avec les mouvements de masse, et les personnes qui couraient, et les personnes qui criaient, et tout, et tout, il y a des personnes qui en ont profité. Et il y a des gens qui sont rentrés dans les maisons des gens, qui ont volé des vêtements, des chaussures, volé des télés. Moi, ça me fait personnellement mal, quand j'en parle, de savoir qu'il y a des gens qui profitent du malheur des autres, en fait, pour s'enrichir, si je peux dire ça comme ça. Donc, les flammes ont finalement été maîtrisées. Et je ne peux pas dire que tout est revenu à la normale, parce que quand même, on a eu un problème de courant pendant une demi-journée. Voilà. Mais sinon, à part ça, tout s'est bien terminé. Pour nous, en tout cas. Parce que pour la femme qui a perdu son fils, ça ne s'est clairement pas bien fini. Et pour les personnes qui ont été victimes de vol, ça ne s'est pas bien fini non plus. Mais voilà, en gros, ce qui s'est passé. Alors, ce que je retiens, moi, dans tout ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont toujours profiter de ton malheur pour s'enrichir, eux. Donc, pour leur bonheur. Tu seras, toi, en train de pleurer et eux, ils seront en train de se réjouir. Le cas des personnes qui ont été victimes de vol. Et, en fait, il faut savoir qu'il y a des personnes qui considèrent que l'argent est au-dessus de la vie humaine, tout simplement. Il y a des gens qui considèrent qu'à partir du moment où on te donne un peu d'argent pour faire un petit boulot, peu importe ce que ça va te coûter, ils s'en foutent, en fait. Ils pensent que l'argent, ça achète tout. Alors que non, l'argent, ça n'achète pas tout. Donc, voilà, c'est déjà tout pour cette storytelling. Peut-être qu'elle n'était pas intéressante pour vous. Peut-être que je l'ai mal raconté. Mais, je peux vous dire que c'était vraiment quelque chose de grave qui s'était passé. Alors, c'est la fin de cette storytelling. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. A me laisser un pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce vers le bas. Ce n'est pas grave. Mais, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo. Comme ça, je pourrais m'améliorer pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas, je m'appelle Joël Anaya et j'ai 19 ans. N'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. En bas, c'est gratuit et ça me fait plaisir. N'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux Instagram et Twitter. Où je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime et prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501